Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez également aller écouter le signe de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous trouverez en barre d'infos, toujours, mon email, mon site internet pour me joindre. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de septembre. On est parti, on va aller voir ensemble déjà une première carte avec les cœurs vaillants. Ça va donner la tonalité de votre mois. Et vous avez le cœur modéré. La modération émerde toute prudence, émerde prudence, pardon. Réflexion, modération. Alors, on vous demande ici de tempérer un petit peu vos élans, vos émotions, votre colère, votre désir, votre passion, votre impatience, vos paroles. Ici, il est question de compromis. de faire des efforts peut-être dans sa communication, de travailler un petit peu sur le fait de ne pas forcément renvoyer à l'autre son côté, comment dire, sa spontanéité. Il y a une notion de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant d'agir, de, comme on dit, tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Vous voyez, on vous demande ici d'être attentif à ne pas être trop impulsif, à être pas trop dans la réaction. Mais vraiment prendre le temps d'accueillir les choses. Je pense que c'est vraiment cette notion d'impulsivité, de tempérament un petit peu chaud comme ça, un petit peu feu, qui peut venir être trop brusque parfois dans le relationnel. Donc, ça peut être un excès de colère, un excès de passion. Je ressens de l'impatience aussi, en quelque sorte, une imprudence pour certains. Donc, voilà. On va voir un petit peu comment ça va sortir tout ça. Mais je ressens ce besoin, en tout cas, de réfléchir avant de parler et d'agir, de prendre des décisions importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des discussions qui sont nécessaires ici pour faire avancer une situation, pour renouer une relation. Faire un pas vers l'autre. Il y a une mise au point. Vous voyez, on est dans une sorte de période de crise où il y a quelque chose qu'on doit discuter. On doit parler. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on mette les choses à plat. Parce qu'il y a comme une guerre froide où il n'y a pas forcément de conflits apparents. Mais il y a un problème. On sent qu'il y a un petit hic avec quelqu'un. Et on doit dire les choses. On doit exprimer quelque chose. Pour certains, le conflit est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus apparent. Et il faudra se parler. Il faudra réussir à communiquer clairement, sans se disputer, sans s'envoyer des méchancetés. Il va falloir faire les choses intelligemment. Avec, encore une fois, douceur, respect de l'autre. Tempérance. Prendre le soin de son enfant intérieur. Alors, reconnectez-vous à vos désirs profonds. Un enfant entre dans votre vie et c'est le renouveau. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il va y avoir un point important qui passe par une communication, par une mise au point, par un appel téléphonique, par le fait de vraiment mettre de l'eau dans le somme. On va essayer de tempérer les choses et ça apporte un renouveau. Ça apporte un soulagement. Ça apporte une énergie nouvelle. Une nouvelle forme dans la relation peut-être aussi. Alors, on vous demande également si vous ressentez aujourd'hui, les scorpions, cette colère, cette impatience en vous. Je ressens vraiment de la colère. Quelque chose qui brûle. Vous voyez, je ressens aussi des scorpions qui peuvent avoir d'ailleurs des brûlures d'estomac, du reflux, quelque chose comme ça. Tellement ça brûle à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est fort. Je ressens que ça va impacter votre corps et notamment au niveau du tube digestif. Il y a quelque chose qui brûle en vous. Et ça, ce qui brûle en vous, si vous ne le verbalisez pas, si vous ne l'extériorisez pas, ça va faire comme une cocotte minute mais ça se retombe contre vous. Donc, il y a besoin d'en parler. Donc, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec un thérapeute, si vous ressentez des problématiques dont vous avez besoin de parler, il faut le faire. Parce que du coup, ici, votre enfant intérieur peut être en souffrance. Et d'ailleurs, ça peut être votre enfant intérieur en colère qui s'exprime aujourd'hui. Il peut y avoir une part de vous, votre enfant intérieur, qui s'exprime, qui réagit aujourd'hui à une situation d'adulte. Donc, peut-être que la situation aujourd'hui n'est pas si grave vu de l'extérieur, vu de manière assez objective. Mais que vous, en réaction de votre enfant intérieur, ici, ça provoque chez vous quelque chose d'intense. Alors qu'en réalité, si on regarde les choses autrement, il n'y a pas à s'énerver autant. Il n'y a pas à être autant en colère. Il n'y a pas à être... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, peut-être que pour certains, il y a ça. Il y a aussi une... C'est ici l'expression, la rencontre avec l'enfant intérieur qui doit être faite, parce que c'est ça qui vous ronge à l'intérieur de vous. C'est un enfant intérieur en colère, qui pleure, qui demande, qui fait appel à vous, ici. Mais ici, on a aussi cette énergie, bien sûr, de communication qui apporte ce renouveau. Vous savez, parfois, j'ai tendance à dire qu'un couple qui se discute, c'est deux enfants intérieurs qui pleurent, qui boudent chacun de leur côté. Et que parfois, on réagit pour des... Pour des broutilles, souvent, on se dispute pour des broutilles. Ce sont deux enfants qui se disputent. C'est les enfants intérieurs qui réactivent, en fait, une blessure. Qui aujourd'hui, finalement, ça part de quelque chose de très petit. Mais c'est l'enfant intérieur qui réagit. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ça, mais souvent, c'est ça. On s'en rend compte très, très vite que... Quand on a un enfant intérieur qui va bien, il y a un relationnel qui est beaucoup plus pacifié, beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. Quoi qu'il en soit, les discussions amèneront des solutions, une réconciliation, une amélioration de la situation. Il faut parler. Il faut mettre les choses au clair. Là, on voit que vous êtes susceptible. Vous avez un manque de recul par rapport à quelque chose. Donc, vous êtes dans la réactivité. Mais on voit que c'est intense. On voit que vous pouvez être très sensible, très susceptible. Alors, il y a l'ego, ici, qui ressort. Il y a un manque de recul. Et on vous demande, justement, d'élargir cette vision. Ne pas t'en prendre pour soi et voir le côté constructif. Donc, il y a peut-être une situation dans laquelle... Vous voyez, je ressens que ça réactive une blessure de l'enfant intérieur. Vous sur-réagissez. Vous êtes dans... Vous voyez, en anglais, overreact. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes très susceptible. Après, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être face à vous. Alors, ça peut être votre enfant, ici, des conflits avec un enfant, notamment un adolescent, je dirais, qui est en surréaction, qui est dans cette situation où les émotions sont intenses et où, vraiment, il va falloir essayer de trouver une solution pour communiquer avec son enfant. Après, ça peut être votre partenaire. Face à vous, il y a quelqu'un, ici, qui a peut-être des difficultés lui-même avec son enfant intérieur et qui est très susceptible. Et on va devoir faire preuve de, vous voyez, prendre les choses avec des pincettes pour réussir à régler la situation. Ça peut être ça. On peut être face, aussi, à quelqu'un qui est en souffrance. Et c'est à vous qu'on va demander, effectivement, d'élargir votre vision de la situation, de voir les choses avec un certain recul et de comprendre que c'est un être en souffrance qui réagit face à vous. Donc, il n'y a pas forcément... La critique n'est pas forcément dirigée contre vous. C'est simplement que cette personne est en souffrance. Donc, elle réagit comme elle peut, en fait. C'est un animal blessé, presque. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il réagit avec ses instincts, qui est dans son égo et qui est dans le mode de survie. Donc, il y a quelqu'un qui est en mode de survie, ici. Donc, c'est pas... On voit que vous êtes quand même dans une situation assez délicate, mais qu'il y a des solutions qui seront trouvées et ça passera par des discussions avec beaucoup d'amour, de respect et de tolérance. Mais en tout cas, il y a ce... Voilà. Alors, peut-être que c'est à vous aussi qu'on demande... Parce qu'ici, on vous demandait quand même... Il y avait une notion d'action. Peut-être de faire un pas vers l'autre. Faire un pas vers quelqu'un qui souffre. Faire un pas pour arranger une situation. Mettre l'égo de côté. Voir la situation autrement. Ici, on a des bons moments. Vous voyez, on a au dos cette notion que les choses sont passagères, qu'il faut profiter de l'instant. Il faut relativiser aussi les choses. Allez, on continue. On va aller voir avec d'autres cartes pour vous, les scorpions. Réconciliation, juste au-dessus ici de la communication. Que vous dire de plus ? Bonheur. Et l'union. Vous avez quasiment les mêmes cartes que les balances. C'est intéressant. Et ici, on a le masculin qui va être cette énergie. Donc, le masculin peut représenter un homme face à vous. Ça peut vous représenter vous, bien sûr. Ça confirme les prédictions. Mais c'est aussi cette énergie d'action, d'enclencher, de faire le premier pas. Comme je vous l'avais dit. Alors ici, on avait quand même cette notion de réflexion. Tout à l'heure, je vous ai dit, prenez bien le temps de vous sonder, de réfléchir avant d'agir. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous allez être. C'est-à-dire de vraiment faire les choses avant de parler, avant d'agir. On réfléchit. Mais on sait qu'on doit agir. On sait qu'on doit faire quelque chose. On ne peut pas laisser une situation comme ça. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut intervenir. Donc là, on a cette notion de réconciliation. On a cette notion de bonheur, de joie, d'être heureux, d'être dans la reconnaissance. Donc, de reconnaître ses torts, de reconnaître aussi les valeurs de l'autre, de reconnaître que le fait d'être bien ensemble, c'est plus important que d'avoir raison parfois aussi. Il vaut mieux ne pas chercher à avoir raison, mais être heureux tout simplement, être apaisé dans ses liens. Et là, on a l'union. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui engage. Donc, il y a un engagement qui est pris et qui permet d'être heureux. Donc, l'engagement peut être un contrat, peut être une relation, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est aussi l'idée globale et générale de s'engager dans sa vie à mettre plus de joie, plus de légèreté, se réconcilier avec son enfant intérieur, avec son passé, avec quelqu'un, avec soi-même. On est dans le compromis, dans le pardon, dans le fait d'être ici et maintenant. Le passé, le passé, j'avance. Je suis dans l'instant et j'essaie de pacifier mon monde intérieur pour pouvoir être heureux aussi avec le monde extérieur. Et je m'engage à porter mes responsabilités, je m'engage à essayer d'arranger les choses, à changer ce que je peux changer, etc. Donc, il y a un engagement aussi qui va dans le sens de ça. Je m'engage vers le bonheur. Je vais mettre plus de bonheur aussi dans ma vie peut-être. Allez, on continue. Autre message pour vous. On a cette notion de petit plaisir, de porter de l'attention à ses besoins, d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc, il y a des petites attentions qui seront intéressantes. Alors, attendez. Parce que là, on a quand même l'illusion. Ouais. On est dans des actions. Vous voyez, ici, on retrouve cette notion de peut-être que vous vous trompiez et que vous attendiez trop. Ici, avec l'illusion, je ressens que peut-être qu'on attendait trop que ça vienne des autres ou de l'autre, de l'extérieur. Il y a vraiment cette remise en question qui est faite par rapport à vous. Il y a assumé votre part de responsabilité dans les conflits, dans les difficultés que vous avez rencontrées. Donc, on se remet en question soi-même. Et on se rend compte que peut-être qu'on n'a pas été assez attentif aux besoins de l'autre, assez attentif à ses propres besoins. Et là, j'en reviens à mon enfant intérieur. Mais là, du coup, vous allez être plus, vous voyez, plus attentif, plus attentionné. Et ça va tout changer. Donc, plus attentionné envers vous-même ou envers quelqu'un. On a la cicatrice au dos qui nous dit bien que le traumatisme du passé, les blessures anciennes, les difficultés liées au passé sont balayées. Ça renforce cette idée d'enfant intérieur, de pardonner, etc. De vraiment laisser le passé, de ne pas avoir de rancœur. Parce que ça, ici, ce feu, ça peut être de la rancœur, justement. Êtes-vous rancunier, les scorpions ? Là, c'est le moment, vraiment, de tempérer tout ça. Parce que j'ai l'impression que cette rancœur que vous avez envers la vie, envers quelqu'un. Ça peut être vraiment même envers la vie, c'est-à-dire une forme d'injustice que vous ressentez. C'est plus, finalement, en vous libérant de ça, vous vous faites un cadeau à vous-même. Parce que là, on sent que ça vous ronge. Il y a trop de feu. La boîte de Pandore, le désespoir et le pardon. Vous voyez, c'est ça. C'est que là, alors, quand on ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que là, les choses s'enclenchent. Il y a cette notion de ne pas vouloir regarder en soi parce qu'on a peur de déclencher, d'ouvrir la boîte, d'ouvrir la vanne, d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc, parfois, on préfère rejeter la faute sur les autres, sur l'extérieur, sur le mauvais temps, sur le gouvernement, sur les autres, parce que c'est plus facile que de regarder en soi ce qui se passe. Et on a peut-être peur de faire ce travail sur soi et notamment sur l'enfant intérieur, d'aller regarder ce qui se passe en soi, de peur que ça déclenche tout un processus. Après, on a peur de ce qu'on va trouver et au contraire parce que c'est vraiment en libérant ça, en regardant dans cette boîte, justement, dans son côté, ce qu'on appelle le côté sombre, ce travail de l'ombre, que ça va vous permettre de vous libérer, de vous alléger. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être capable de dépasser des attentes, des déceptions aussi par rapport à l'extérieur parce qu'ici, on a quand même cette notion de déception. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un, vous avez peut-être un besoin de relâcher, ce que je ressens, c'est des attentes venant de l'extérieur. N'attendez pas de l'extérieur, vous serez toujours déçu. C'est ça. Et reprenez confiance aussi en votre capacité à régler la situation parce qu'il y a une forme d'impuissance ici, vous avez cette sensation peut-être d'être coincé dans quelque chose alors que vous avez tout à fait les clés pour sortir de là. Vous avez les clés mais il va falloir regarder à l'intérieur de vous et assumer cette part de vous qui appelle, cette part de vous qui est en colère et de cette rancœur. Allez regarder dans l'ombre, allez faire ce travail-là, assumez vos responsabilités, remettez-vous en question peut-être par rapport au fait d'avoir manqué d'attention, etc. envers vous-même, envers quelqu'un et là on a cette notion de, encore une fois, de réconciliation et d'indulgence. Indulgence envers vous-même, indulgence envers quelqu'un. Alors, autre message pour vous, l'escorpion. Ici on a le son de guérison. Accueillir la sérénité à travers des sons apaisants. Alors, on vous conseille ici les bols tibétains, la musique en 432, etc. Tout ce qui va être musique de guérison mais de manière générale c'est apaiser. Apaiser une situation, purifier, nettoyer. Donc il y a quelque chose qui se nettoie. Alors là, il y a un accompagnement par le son donc peut-être que ça vous parlera. La musique peut être importante dans votre vie pour vous faire du bien et d'ailleurs la musique va, en fonction de ce que vous allez écouter, donner une tonalité, une énergie à votre moment, à votre journée. etc. Donc ça peut être aussi un moment pour être attentif à ce que vous mettez dans vos oreilles parce que les sons sont importants. C'est une nourriture énergétique. Donc voilà, petit clin d'œil à certains. Mais là, on peut passer par des soins qui vous apaisent. Donc des soins énergétiques, des soins liés à la musique, musicothérapie, tout simplement être attentif à ce que vous écoutez. Alors, on termine avec un petit message pour vous les scorpions. La musique peut vous faire beaucoup de bien aussi. Ça peut être un moyen d'apaiser les mœurs. J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. Donc là, encore une fois, une ouverture d'esprit. On voit les choses autrement. On n'est pas borné, on n'est pas têtu, on n'est pas dans l'ego. On se dit qu'il y a peut-être aussi une autre forme de vérité. Je n'ai pas forcément la vérité absolue. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout et je suis prêt à recevoir et ouvrir mon cœur. Je sens que vous avez cette sensation d'injustice que non, ce n'est pas pour vous. À chaque fois, pour vous, c'est que des problèmes. Il y a une forme ici de ne pas se sentir en connexion avec l'abondance, comme si le bonheur n'était pas pour vous. Du coup, ça peut générer... Vous avez cette sensation qu'à chaque fois, pour vous, c'est toujours les problèmes, les disputes et que vous passez à côté de l'amour et de l'abondance alors qu'il y a juste une histoire d'être sur cette énergie. L'abondance, elle est là. Elle est déjà là. Elle est partout. C'est une question de fréquence. Vous n'êtes pas... Je dirais, c'est une question de se brancher sur la bonne fréquence, exactement comme on se branche sur une onde radio. C'est exactement ça. Donc, ouvrez votre esprit à d'autres possibilités. Voyez le côté positif dans chaque situation. portez un autre regard sur ce qui vous pose problème aujourd'hui. Revoyez votre positionnement. Donc, voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.